Nous sommes à présent sur la scène du studio Théâtre en compagnie de Lisa Baddy. Bonjour, vous êtes la scénographe de la compagnie de la Grande Jobel pour ce spectacle Silence des Chauves-Souris. Alors vous, votre rôle, en gros, vous m'arrêtez si je me trompe, c'est de faire passer ce texte du papier à la scène, c'est ça ? À l'espace 3D ? Voilà, à l'espace, parce que sur le plateau, il y a aussi le travail de mise en scène. Moi, je m'occupe vraiment de mettre en espace la dramaturgie du texte. Du texte, voilà. Alors là, on est justement sur la scène, il y a quelques petits éléments, notamment ce rideau qui est important ? Oui, qu'on appelle un tulle. Un tulle. Donc voilà, qui est de façon assez technique, une espèce de maillage qui permet par des jeux d'éclairage assez précis de ou faire disparaître ce qu'il y a derrière ou de le faire apparaître. Donc il y a un petit côté un peu magique. Comment ? De scène en une. De scène en une, oui, c'est aussi possible. Ça peut faire coexister deux espaces et ça peut être aussi un support de projection vidéo, ce qu'on utilise aussi un petit peu dans le spectacle. Donc c'est un peu un outil magique. Alors, et puis à terre, on voit, il y a des petites marques là, qui ressemblent à des sparadrins. C'est ça. C'est vous qui les mettiez là tout à l'heure, ça sert à quoi ? Oui, alors ça, c'est des scotch phosphorescents, parce que comme on travaille avec le tulle dans une grande obscurité, et puis c'était aussi un peu le principe de ce spectacle, quelque chose d'assez obscur. Pour faire l'écho aux chauves-souris ? Pour faire l'écho aux chauves-souris et puis pour venir dessiner des espaces assez précis. On a assez rarement un plateau nappé de lumière à des moments stratégiques, mais bien souvent c'est assez sombre. Donc les comédiens doivent pouvoir se placer de façon très précise, parce que la lumière est vraiment quasi chirurgicale. Donc ça c'est des petits indices pour les essais quoi. Voilà, du coup ça leur fait des petits repères dans le noir pour pouvoir se placer et être bien dans la lumière. Ce qui peut être un petit peu important, évidemment. Là on est en préparation avant les représentations, du 4 au 8 octobre, où il y aura une représentation chaque soir à 20h30. Vous là, votre travail pour l'instant c'est de tout préparer, répéter, c'est ça ? Alors moi, du coup, après avoir fait un travail de scénographe en amont, là je passe en régie plateau, c'est-à-dire que je vais installer toute la scéno en amont, et pendant le spectacle je fais des manipulations derrière, je suis toute en noir et le principe c'est qu'on ne me voit pas. Un peu de noir et un peu de rouge, c'est le code couleur de la compagnie on dirait. C'est ça. On a une sosie tout à l'heure avec le même code couleur. C'est vrai que dans la scéno, on ne le voit pas, mais il y a un lit qui est rouge aussi. Donc, on retrouvera ce code-là. Merci beaucoup, Lise. On va continuer à voir le reste de la troupe. J'ai besoin d'un papier de l'ambassade française de là-bas, attestant qu'ils ont fait ce renouvellement avec tous les papiers nécessaires. Votre acte de naissance, l'acte de naissance de vos parents, celui de vos grands-parents, et ainsi de suite. Mais je ne peux pas vous le fournir, le papier qui atteste tous les papiers. Avec les événements, l'ambassade française de là-bas, c'est une fiction. Il n'y a plus de papiers. C'est fini les papiers. C'est en attente provisoire pour longtemps, les papiers. On s'arrête avec ça, Nour. Tu vas te faire couper les ailes en plein vol et te couper les verres à l'intérieur. Je ne peux plus m'en tenir aux manifs, ce n'est pas assez. Je ne te dis rien, moi, quand tu vas chanter n'importe quoi dans n'importe quelle rue. Par contre, il y a quand même une petite différence entre chanter dans la rue et passer un checkpoint, tu as fait une caisse de balle plongée sous celle de l'avant. Il y a aussi des hommes dans le spectacle Le silence des chauves-souris. On a parlé de Maya et Nour, mais il y a aussi Juan Mignot. Bonjour, vous jouez le rôle de Rabi. Qui est Rabi dans la pièce ? Alors Rabi, c'est le compagnon décédé de Nour. Donc il apparaît comme un fantôme ou un souvenir. qui déambule un petit peu sur le plateau et qui vient lui rappeler des anecdotes de là-bas. Et puis, voilà, être un peu la trace sur le plateau de sa nostalgie, de ce qu'elle a quitté, tout ça. Et comment on fait pour jouer un souvenir, alors ? On a fait un petit peu de recherche là-dessus. Comment être au plateau ? Ça a été plus simple finalement que ce qu'on pourrait imaginer. Il y a aussi beaucoup de lumière qui vient aussi, dans la façon d'éclairer le personnage, qui vient signifier qu'il est là, mais pas là. Et puis, il faut être le plus simple possible en fait. Si on commence à chercher à flotter dans l'air en marchant, c'est ridicule. Non, non, ça ne marche pas. Vous avez essayé. On a tenté des trucs, certainement. Je ne me rappelle plus de tout, mais certainement on a tenté de tout. Et Anaïs Allé, qui est comédienne avec vous sur scène, et aussi la metteur en scène, elle est comment comme directrice d'acteur ? Elle est comment comme directrice d'acteur ? C'est particulier parce qu'elle joue en même temps. Et puis en plus, elle nous écoute. Alors vous n'êtes pas libre de dire ce que vous voulez. Non, je vais certainement avoir des retours après. Il y a des indications. Elle a envie qu'on soit chargé au plateau, qu'on soit touché par ce qui se passe, qu'on soit... Ce n'est pas quelqu'un qui défend un théâtre mécanique ou qui défend un théâtre formel. Elle, ce qu'elle a envie, c'est des sensibilités au plateau. Donc elle nous invite à ça. Et puis après, c'est à nous de travailler aussi pour que ce qui se passe au plateau résonne avec notre sensibilité. Vous voyez, vous parlez bien de la direction d'acteur finalement ? Oui, je ne sais pas si vous voulez. Finalement, ça va. En tout cas, pour voir le résultat sur scène, ce sera du 4 au 8 octobre à 20h30 au studio Théâtre. C'est ça. Merci, Juan. Merci à vous.